Qu'est-ce que vous savez-vous que dans un réacteur de sodium rapide comme SuperPhoenix, la vitesse de l'endroit de l'endroit de l'endroit de l'endroit de l'endroit de l'endroit exceint 300 km ? C'est l'endroit. La principale fonction de l'endroit de l'endroit de l'endroit et de transférer l'énergie thermique de l'endroit de l'endroit de l'endroit de l'endroit. Pour maximiser la profitabilité de ces réacteurs, la rate de burn-up doit être augmentée. Mais l'augmentation de la rate de burn-up signifie aussi l'augmentation du radiate obtenu par la réservoir. Le problème observé est que dans les stilles ocinétiques, la dose de la réservoir est tempête plus sociale. Le matériau se tremble. Au niveau macroscopique, le clustering de defects de points comme les vacances leads à la formation de cavités. L'accumulation des cavités leads à la déformation et l'embroutilment du niveau macroscopique, ce qui est un cancer. Pour cette raison, c'est essentiel de développer un nouvel matériel qui est plus résistant à la douceur sous des doses de radiaires. Pour améliorer la douceur de douceur, il faut améliorer la microstructure pour éviter la clustering des vacances. La première étape serait d'avoir la solution correcte, une densité de délocation ainsi que d'une distribution d'anoprecipitants. La microstructure optimale aurait aussi des graines très fines, ce qui signifie une densité de graines très haute. La densité d'oxynétiques est un potentiel candidat pour cela, mais n'a jamais été développée parce que du processus de fabrication. La fabrication est en deux étapes. La première étape est l'alloying mécanique. Vous mélangez les poudres de l'oxydé avec l'oxydé dans un miller d'énergie électorale. C'est le plus complexe du processus. Car les poudres d'oxynétiques sont ductiles, ils déforment beaucoup et se plongent entre eux-mêmes et sur le device de mille. C'est appelé « cold welding ». Une fois que le matériel est homogène, vous sinte les poudres à haute pression et à haute température. Si on sinte les poudres, le matériel va montrer la microstructure décrivée précédemment. Comme vous pouvez le voir, le processus d'oxynétiques mécanique le processus d'alloying décrivée donne une grande poudre, une élevée de production et une grande poudre. Mais notre processus de fabrication ne s'invite pas aux problèmes de fabrication. Le caractérisation du matériel ne s'invite pas à fabriquer. Il s'invite pas à fabriquer. Un micro-structure ultra-fine-grained est obtenue, ainsi que d'une très dense et homogèneusement distribuite nanoprecipité. La nanoprecipitation est caractérisée par l'atom-propes tomographies, confirme le complexe oxy-oxygène. et le petit-angle X-ray scattering, effectué sur un large volume, donne des résultats près de ce qui est obtenu pour les ferritiques ODS. Ces résultats pourront marquer une nouvelle ère pour les matériels ODS et en particulier pour les ferritiques ODS. Les optimisations encore ont besoin, mais je suis convaincu que ces matériels nous trouvereons leur place dans les réacteurs de 4e génération. Sous-titrage FR ?